La présence d'un individu armé est une situation très improbable. Toutefois, les conséquences peuvent être dramatiques. Il est donc essentiel d'être bien préparé et de connaître son environnement immédiat. Chaque seconde compte. Si vous êtes témoin d'une menace, évaluez vos options. Si vous êtes à proximité de la menace, mettez-vous à l'abri dans le local le plus proche. Quittez l'établissement s'il est sécuritaire de le faire. Ne déclenchez pas l'alarme incendie. Une fois en sécurité, avisez le service de la Sûreté du cégep en composant le 5555 sur un téléphone interne ou le 88 549 9520 poste 5555. Une fois l'urgence signalée, une alerte sera lancée sur les écrans du cégep et sur l'application mobile Omnivox. Dès que vous recevez un message d'alerte indiquant le déclenchement d'un confinement barricadé, agissez rapidement. Si vous êtes dans une place, un bureau ou tout autre local fermé, demeurez à cet endroit. Assurez-vous de faire entrer toutes les personnes se trouvant à proximité. Verrouillez les portes si possible. Fermez les lumières. Si disponible, placez le carton noir dans la fenêtre en utilisant le crochet. Récupérez l'enveloppe contenant la procédure à suivre près de la porte. Barricadez-vous ou sécurisez les portes en vous servant de tout objet à votre disposition. Tenez-vous loin des portes et des fenêtres. Cachez-vous afin de ne pas être visible. Restez calme et silencieux. Mettez votre cellulaire en mode silencieux. Restez caché jusqu'à nouvel ordre. Ignorez les alarmes d'incendie, car il pourrait s'agir d'un stratagème de l'agresseur. Laissez la porte fermée jusqu'à ce qu'une personne en autorité s'identifie et déverrouille la porte. Si vous êtes dans un espace commun, entrez dans le local le plus proche. S'il est impossible d'accéder à un local, tentez de vous cacher le mieux possible. Rappelez-vous que la menace recherche des cibles faciles. Vous devez donc éviter d'être sur sa route ou d'attirer son attention. Ne diffusez aucune information de l'événement sur les médias sociaux, car cela pourrait nuire à l'opération policière. La période de confinement peut varier selon les circonstances. Elle pourrait s'étirer sur plusieurs heures. Bien que vous ne sachiez pas ce qui se passe, il est important de garder votre calme et de demeurer patient. Lorsque la menace sera écartée, vous recevrez un nouveau message via l'application mobile Omnivox indiquant la marche à suivre pour vous préparer à la levée du confinement. Demeurez où vous êtes jusqu'à ce qu'une personne en autorité s'identifie et déverrouille la porte. Signalez votre présence à l'aide des cartons de couleur présents dans les trousses de mesures d'urgence situées à proximité des portes. Utilisez le carton rouge si vous avez besoin d'assistance ou le carton vert si vous êtes en sécurité. Les services d'urgence pourront ainsi prioriser leurs interventions au cours du déconfinement. Durant la phase de déconfinement, tous les locaux seront systématiquement vérifiés par les services d'urgence. Si une situation vous paraît inquiétante pour la communauté du cégep de Chicoutimi, avisez le service de la Sûreté en composant le 5555 sur un téléphone interne ou le 88 549 9520 poste 5555. Téléchargez l'application mobile Omnivox et autorisez les notifications. Être préparé peut sauver des vies. Le cégep de Chicoutimi vous invite à partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada